Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 13 février. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien. Et nulle part, ailleurs, l'épisode du jour s'intitulera « La Fed sera plus accommodante ? Cela ne fait pas l'ombe, d'un doute ». Et oui, depuis 48 heures, c'est un véritable vol de colombe ou de palombe au-dessus des fêtes régionales américaines. Après Mme Daly, présidente de la Fed de San Francisco, qui annonçait qu'il n'était peut-être plus nécessaire de remonter l'étau puisque le ralentissement économique avait fait en quelque sorte le job à la place de la Fed. C'était hier au tour de Loretta Meister, présidente de la Fed de Cleveland, d'annoncer que la Fed pourrait, et réfléchit peut-être même déjà, à un ajustement de son programme. De vente d'actifs. Actuellement, la Fed revend entre 40 et 50 milliards d'actifs par mois. Et elle pourrait très très bien, tout simplement cesser de dégonfler son bilan. C'est la preuve qu'il est absolument impossible de ressortir d'une politique de quantitative easing, impossible de ressortir du cycle d'injections monétaires, puisqu'on s'en aperçoit donc aux États-Unis. La croissance ralentit malgré les stimulants fiscaux de Donald Trump, malgré les rachats massifs de titres en bourse. Ça libérait théoriquement de l'argent pour que les entreprises investissent. Mais au lieu d'investir, elles ont préféré racheter leurs titres, dans de telles proportions d'ailleurs que Marco Rubio propose de taxer les rachats de titres comme des dividendes, car cela aboutit effectivement à gonfler artificiellement les dividendes. Évidemment, il n'y a aucune chance, d'aucune sorte, que cette disposition soit votée. Mais enfin, ça veut quand même dire que quelques personnes aux États-Unis s'aperçoivent de cette arnaque. Donc monter les taux est donc impossible. Et pour des raisons bien pratiques, la dette étudiante vient de battre un nouveau record absolu, au-delà des 1 200 milliards de dollars. L'endettement sur les cartes de crédit, le crédit revolving, qui se vend très très cher, vous le savez, l'argent est quasiment gratuit, mais pour du revolving, on vous facture facilement 15-16%. On est donc aussi passé au-delà des 1 000 milliards de dollars d'encours. Et puis plus inquiétant, les défauts sur les prêts autos sont en train d'exploser littéralement, puisque maintenant, ce ne sont pas moins de 7 millions d'Américains qui ont 90 jours de retard et plus sur le remboursement de leurs prêts autos. 90 jours, c'est 3 mois. Bon, on va dire qu'au-delà de 3 mois, le client ne paiera pas. Et pour une raison simple, c'est que souvent, quand on a des prêts à 72 mois, ce qui est la formule la plus répandue, quand on ne rembourse plus au bout de 4 ans le véhicule, si on le revend, ça ne couvre pas ce qu'il reste à rembourser à la banque. Et c'est probablement ça, l'origine de ces défauts, mécanismes que nous vous avons déjà décrits à maintes reprises. Et j'ai plusieurs fois dénoncé le fait qu'en empruntant sur 6 ans pour acheter une voiture, quand on la change tous les 3 ou 4 ans, on s'aperçoit qu'au moment de changer, on n'a plus, ou en tout cas, on n'a pas la valeur nécessaire pour rembourser le prêt précédent. Et c'est pourquoi certains organismes de crédit aux États-Unis sont très malins. Ils vous rachètent votre crédit pour votre véhicule précédent, dont on sait que la valeur ne permet pas de rembourser, et ils vous avancent l'argent pour acheter un nouveau véhicule. C'est-à-dire qu'au lieu d'être sous l'eau en négative equity au bout de 4 ans, vous vous y retrouvez finalement au bout de 2 ans. Mais en attendant, une banque a placé un prêt, et vous, vous avez gagné peut-être 4 ans avant qu'on vous déclare en faillite. Oui, le piège des taux se referme. Et les marchés obligataires ne s'y trompent pas. Ils ont bien compris le changement de ton de la Fed, à tel point que la courbe des taux s'écrase. Il n'y a maintenant plus que 8 points de base entre 1 an et 10 ans aux États-Unis. On est revenu à 0,10, 0,12 sur le 10 ans allemand. On est au plus bas depuis 2 ans. On est donc, comme je le disais hier, au plus bas depuis qu'on anticipait une éventuelle récession avant l'élection de Donald Trump, et avant qu'il ne fasse cette relance par le stimulus fiscal qui coûte 1 500 milliards aux États-Unis. Alors donc, avec ces 1 500 milliards, évidemment, si les taux montent, c'est un service de la dette qui explose. Et donc, tout plaide pour que les taux s'écrasent à nouveau, et que donc, le secteur bancaire, qui ne vit que de la marge entre le coût de l'argent et le coût du crédit accordé, eh bien, cette marge s'effondre. Donc, je ne vois pas comment le secteur bancaire va s'en sortir. Et notamment, une certaine banque à laquelle nous faisons souvent allusion, à savoir la Deutsche Bank, a priori, un des dossiers à surveiller absolument au cours des prochaines semaines.